Bonjour, j'ai une question pour vous. Avez-vous conscience de la force de votre pouvoir de concentration ? De concentration inconsciente, je précise. Concentration inconsciente. Je ne parle pas de concentration pour faire un exercice. Je ne parle pas de concentration pour réaliser une tâche ardue. Non, pas du tout. Je parle du pouvoir de votre concentration inconsciente. Cette chose qui va vous amener à remarquer des éléments auxquels vous ne pensez pas dans l'instant présent, mais sur lesquels votre inconscient est concentré. Ce n'est pas évident comme ça, mais un exemple plus clair. Vous êtes en couple et votre épouse attend un enfant. Elle vient de faire le test. Elle vient de vous annoncer qu'elle était enceinte. Et là, vous êtes heureux. Vous avez de la joie dans le cœur. C'est magique, c'est magnifique. C'est le plus beau jour de votre vie. A tous les deux. Vous allez remarquer une chose. C'est que vous allez prendre votre voiture, vous allez aller vous promener, vous faire des courses peut-être. Et là, vous allez réaliser qu'il y a une femme enceinte que vous venez de croiser. Une autre femme enceinte que vous venez de croiser. Une poussette. Quand vous passez dans les rayons de la grande surface, vous voyez des... Vous passez dans le rayon des puricultures, alors que vous n'y avez jamais été, que vous n'avez jamais croisé quoi que ce soit. Vous n'aviez jamais remarqué ça auparavant. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous venez d'apprendre que votre épouse était enceinte. Donc, votre subconscient est orienté vers grossesse, femme enceinte, bébé, puriculture. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est magique. Parce que ce n'est pas vous qui forcez votre cerveau à vous concentrer sur quelque chose. Non ! C'est inconscient. Ça vient tout seul. Et c'est grâce à ce pouvoir que vous pouvez manifester tous vos désirs en voyant des choses, en repérant des opportunités que vous n'auriez pas vues, auxquelles vous n'auriez porté aucune attention encore hier ou même il y a une heure, et qui là vous marquent. C'est pour ça que le pouvoir des affirmations et de la visualisation sont très importants. Quand vous souhaitez avoir une nouvelle voiture, vous vous concentrez sur cette voiture dont vous rêvez. D'accord ? Vous allez voir, vous allez en voir partout. Vous allez en croiser de couleurs différentes. Mais ce sera exactement le modèle dont vous rêvez, parce que vous l'avez ancré dans votre subconscient. D'accord ? Ce qu'on appelle en anglais le Reticular Activating System. C'est de la folie, ça. Parce que vous programmez votre subconscient à repérer les choses qui sont en rapport avec ce que vous souhaitez manifester, et il va vous amener. Si vous souhaitez une voiture à 50 000 euros de tel modèle, il ne va pas vous amener la voiture. Il va vous faire repérer cette voiture un peu partout pour vous rappeler ce que vous souhaitez manifester. Pour ne pas que vous l'oubliez, parce que c'est vraiment ce que votre cœur, si votre cœur sait ce que vous avez besoin de cette voiture, il va vous le rappeler en permanence. Donc, vous allez la repérer pour ne pas oublier votre objectif. D'accord ? Et de là, en parallèle, il va vous amener à réfléchir à de nouvelles opportunités. Peut-être un garage dans lequel vous pouvez vendre votre ancienne voiture. Peut-être une annonce que vous n'auriez pas vue, où vous avez le même modèle de voiture, celui que vous souhaitez, par contre, à un prix super intéressant. Peut-être qu'il va vous pousser à faire des choses qui vont vous faire gagner la somme nécessaire pour acheter ce véhicule. C'est vraiment magique. Mais ça, on ne peut pas le programmer, justement, ce RAS, votre conscient, si vous ne faites pas de méditation, si vous ne faites pas d'affirmation, si vous ne faites pas de visualisation. car c'est en faisant ce travail en amont que vous le programmez à vous apporter ce dont vous avez besoin. Programmez votre subconscient, vous aurez la meilleure vie de vos rêves. Je vous remercie beaucoup. Pensez à vous abonner. Mettez un pouce et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501